C'est très convivial, tout le monde bouge à pied. Paolo Moretti connaît un cinéma sans frontières. Cet Italien de 44 ans fait ses débuts au centre Pompidou à Paris avant de devenir programmateur dans plusieurs festivals européens dont la Mostra de Venise. En 2014, il choisit de vivre à la Roche-sur-Yon et n'a pas regretté son choix depuis. C'était l'envie de ce défi d'être complètement responsable d'un établissement public avec en plus cette double articulation, c'est-à-dire les festivals de cinéma, c'est-à-dire un moment très intense dans l'année, mais aussi un travail de fond. Souvent classé par le Centre national du cinéma comme une des villes les plus cinéphiles de France, la Roche-sur-Yon accueille la 10e édition du Festival international du film. Il est passé en 10 ans de 12 000 à 27 000 spectateurs l'an dernier et accueille de nombreuses avant-premières. L'une des qualités de ce festival en particulier, par exemple, c'est la convivialité, la facilité. Il n'y a pas d'exclusivité. On a envie que de plus en plus de monde participent. En 2018, Paolo Moretti a ajouté une nouvelle corde à son arc en devenant délégué général à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Une expérience qui lui permet d'être au cœur des enjeux de distribution de films et de faire grandir le festival en lui donnant sa propre orientation. Construire le festival autour du concept de premières nationales, des avant-premières et de mettre en lumière un peu le cinéma qui apparaît dans d'autres grands événements internationaux. Au cours de cette édition, l'actrice Adèle Haenel est venue présenter un de ses films au grand public. Karine Viard revient également cette année. Enfin, Lambert Wilson est l'invité d'honneur. Il ira à la rencontre du public ce dimanche.